Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 10 de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. On se retrouve aujourd'hui par un épisode qui m'a été très demandé, on va créer des zones d'élimination. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Une zone d'élimination, ça va simplement être notamment le vide qu'on a par exemple dans mon niveau ici, qui est représenté par les deux trous avec de l'eau. Ce qui fait qu'actuellement, si mon personnage tombe dans l'un de ses fossés, le personnage va tomber à l'infini. Et là, le jeu est bloqué, on n'a pas moyen de recommencer le niveau, et notre joueur ne peut donc pas continuer son aventure. Quelles actions on va effectuer ? Je vous propose aujourd'hui de faire la solution la plus simple et à mon avis la plus agréable pour le joueur. On va faire en sorte que si le joueur touche l'une de ses zones d'élimination, le joueur va être replacé au début du niveau. J'ai réfléchi à toutes les possibilités qu'on avait, on pouvait juste replacer le joueur au début du niveau, chose qu'on va faire. On pouvait enlever de la vie au joueur et le replacer à proximité de là où il est tombé ou au début du niveau. On pourrait invoquer un écran de game over carrément lorsque le personnage tombe dans le vide, ça fait un petit peu violent mais c'est aussi possible. Enfin bref, il y a pas mal de solutions. Moi je vais vous proposer la plus simple et avec tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, vous devrez être en mesure de l'améliorer un petit peu. si vous voulez ajouter d'autres éléments pour un petit peu embellir ce système de mort. C'est bizarre dit comme ça mais c'est effectivement une possibilité. Donc commençons cette vidéo qui sera un petit peu plus courte, je vous rassure que la précédente. On va commencer par définir dans notre niveau où est-ce que le joueur doit réapparaître s'il tombe dans le vide. Donc s'il touche ce qu'on va appeler une death zone, une zone de mort tout simplement. Dans nos autres niveaux, donc là je suis dans le niveau 1, si je vais par exemple dans le niveau 2, on peut voir qu'on a un objet qui s'appelle player spawn, qu'on a ajouté à l'épisode précédent. Cet élément player spawn c'est un bad game object qui possède un script et ce script ce qu'il fait, c'est qu'au démarrage du jeu, dans la void away, il va chercher le joueur et il va le replacer au niveau de lui-même. Donc il va chercher le joueur et il va le placer sur lui, sur le player spawn. Donc on va dire que dans nos niveaux 2, 3, 4, selon le nombre de niveaux que vous avez fait, eh bien on a déjà un élément qui marque le début du niveau, donc on sait où est-ce qu'il faudrait replacer le joueur. Par contre si je vais dans le niveau 1, on peut voir qu'on n'a pas cet élément player spawn, parce que dans notre niveau 1 on commence directement avec le personnage. Du coup si le personnage meurt dans le niveau 1, ça va être assez difficile de savoir où le replacer. Donc on va être générique sur tous nos niveaux, et même dans notre niveau 1, on va ajouter un player spawn. Donc le player spawn, normalement vous en avez fait une prefab à l'épisode précédent. Donc je vais simplement le glisser dans la scène, et ce player spawn va directement fonctionner. Si je mets player spawn à peu près ici, au niveau de la falaise sur la droite, et que j'appuie sur play, vous allez voir que mon personnage va être directement placé à cet élément ici. Parce qu'au moment de la lecture de la Void Awake, directement le personnage est replacé. Donc ça fonctionne déjà, il nous suffit juste de bien le placer. Moi le player spawn, je vais le placer exactement où est mon personnage actuellement. Donc il faut juste qu'on place player spawn au niveau des positions du joueur, alors pour ça vous avez deux solutions. Soit dans player, vous copiez les positions que vous avez ici. Donc en X, en Y, et en Z vous êtes à 0 normalement. Soit il y a une autre technique pour placer un objet aux mêmes positions qu'un autre très facilement. Donc je vais prendre player spawn, je vais le glisser à l'intérieur de joueur. Je vais ici sur la roue dentée, j'ai fait reset. Ça va me placer l'objet aux positions 0, 0, 0, relativement à son parent, donc player. Et ce qui fait que maintenant si je sors player spawn de player, vous voyez qu'en position j'ai "-4,5", et des brouettes, et "-2". Exactement la même chose que sur le joueur, "-4,511", et "-2". Donc j'ai placé player spawn exactement au même endroit. Ce qui fait que si j'appuie sur play, on ne verra absolument aucune différence visuelle par rapport à d'habitude. Le joueur a bien été replacé au niveau de player spawn, mais vu qu'il y était déjà, on n'a pas vu de différence. Donc c'est parfait, notre jeu fonctionne toujours aussi bien, mais maintenant on a en plus un élément qui nous permet de savoir où est-ce qu'il faut faire et apparaître le joueur. On va maintenant s'occuper de créer les fameuses death zones, les zones d'élimination ou les zones de mort. Pour faire ça, on va simplement créer un empty, donc GameObject, createEmpty, qu'on va placer en Z au niveau de position 0, c'est très très important, quasiment tous vos objets doivent être au position 0. Ce nouveau GameObject qu'on vient de créer et qu'on a mis en 0 au niveau du Z, on va pouvoir l'appeler simplement death zone. Je propose qu'on ajoute, en cliquant sur le carré ici, on va lui ajouter une petite étiquette pour pouvoir le reconnaître, pour qu'on puisse le voir dans la scène, et on va ensuite lui ajouter un component qui va être un collider. Moi je vais mettre un box collider 2D, et ce box collider 2D va simplement représenter la zone dans laquelle le joueur ne doit surtout pas entrer s'il ne veut pas être éliminé. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai deux endroits chez moi, j'ai le vide que j'ai à gauche et le vide que j'ai à droite. Donc j'ai deux solutions, soit je place ma death zone au niveau du premier, et je fais une édition du collider pour le tirer sur toute ma scène, ce qui fait que le joueur tombe ici ou ici, il entrera de toute façon en contact avec cette zone. Donc il y a cette technique, ou alors si vous voulez plutôt découper ça en plusieurs zones, vous pouvez très bien mettre une première zone ici, dupliquer cet objet, et placer une deuxième zone ici. Donc ça aussi ça fonctionne, vous pouvez créer plusieurs zones si vous voulez plutôt le découper en plusieurs. Alors pour ma part, vu que j'ai un niveau qui est très très simple, je vais prendre ma death zone, et je vais effectivement garder qu'un seul objet que je vais tirer sur toute la scène. On remarque également que le joueur peut potentiellement sauter au-dessus de la porte, donc il peut aussi tomber ici. Donc je vais prendre en compte cette possibilité, et je vais tirer un petit peu mon objet. Donc voilà, je vais me laisser une grosse grosse marge, ce qui fait que si le joueur tombe dans le vide dans ce niveau, concrètement, il sera détecté par la death zone. Et donc il sera replacé au début du niveau. Maintenant que c'est fait, on peut activer cette zone comme étant East Trigger, parce qu'on va utiliser un système de trigger, comme d'habitude, pour détecter que le joueur est entré dans cette zone. Maintenant qu'on a créé notre zone, on va créer le script qui va gérer toute la logique. Donc on va ajouter un component que je vais appeler death zone, ça va être un nouveau script. Vous pouvez ouvrir ce script dans Visual Studio, et maintenant vous connaissez un petit peu la chanson. On va enlever les using qu'on a là-haut, on va enlever les deux méthodes qu'on a ici, et comme je l'ai dit, on va encore une fois utiliser un système de trigger. Donc on va créer une void, onTriggerEnter2D, directement Visual Studio va nous faire la structure, et ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va vérifier si c'est le joueur qui est entré en contact avec notre zone. Donc on va vérifier qu'il est le tag player. On a beaucoup de scripts qui commencent à se ressembler, vu qu'il y en a beaucoup qui utilisent des triggers. Et là, concrètement, ce qu'on va faire, c'est replacer l'objet qui est entré en contact, donc notre joueur, opposition de notre player spawn ici. Donc là, il nous faut deux éléments, le joueur, qu'on a déjà, c'est collision, et il nous faut l'élément player spawn, il faut qu'on ait une référence à cet élément. Donc pour avoir une référence à cet élément, il faut qu'on puisse le récupérer. Vous avez déjà vu qu'on a fait de la récupération, dans player spawn d'ailleurs, on a cherché l'objet player par son tag, et ensuite on pouvait accéder à sa transforme, à ses positions. Et donc, on veut faire en fait exactement la même chose pour player spawn. Sauf que, si je vais sur player spawn, vous pouvez voir que cet objet, il n'a pas de tag actuellement qui est attribué. Alors, on pourrait se baser sur le nom, récupérer l'objet player spawn, et ensuite, replacer le joueur à cet endroit. Mais généralement, on évite au maximum, je crois que je l'avais déjà dit, de se baser sur les noms des objets. Du coup, on va plutôt utiliser un système de tag. Donc on va cliquer sur tag ici. On va faire add tag. On clique sur le plus. Et on va ajouter le tag player spawn. On sauvegarde. On retourne sur player spawn. On lui ajoute le tag qu'on vient de créer. Et maintenant, dans notre script devzone, je vais simplement dire que mon objet collision, et plus précisément, ses positions, vont être replacées au niveau de player spawn. Donc il faut que je récupère player spawn. Je vais pouvoir faire gameobject. Find gameobject with tag. Le tag, ça va être player spawn. Attention aux majuscules, comme d'habitude. On va accéder à la transforme de cet objet. Et à ses positions. Et on peut se regarder ce script. Concrètement, c'est tout ce qu'on a à faire dans ce script. Vous allez voir qu'on va un petit peu l'améliorer, et surtout l'optimiser. Je vais y revenir. Mais voilà l'idée de base. On va replacer les positions de notre joueur aux positions de player spawn. Je vais retourner sur Unity. On va appuyer sur Play. Et si je laisse mon personnage tomber dans le vide, il devrait être replacé au début du niveau. Ça fonctionne. Donc c'est parfait. On a vraiment l'érudiment de notre système. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas garder le script tel quel ? Il faut savoir que gameobject.find, que ce soit par le tag, que ce soit par le nom, ou encore par autre chose, c'est une opération qui, en termes de performance, coûte assez cher. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans le trigger de la devzone, on va relancer cette opération. On va aller à chaque fois rechercher Player Spawn encore et encore, à chaque fois que c'est nécessaire. Alors qu'on pourrait optimiser ça et ne récupérer Player Spawn qu'une seule fois. On pourrait le faire au début du niveau. Lorsque le niveau va être chargé, le personnage y va apparaître, etc. Et bien directement en background, on va aller récupérer Player Spawn, on va le stocker dans cet objet, ou dans les autres devzones également, ça sera le cas pour toutes. Et vu qu'on aura directement la référence qui sera faite au début du jeu, on aura juste à réutiliser une variable encore et encore, ce qui va nous coûter beaucoup moins cher en termes de ressources. Donc il faut vraiment penser optimisation sur des petits systèmes comme ça, parce qu'ils s'optimisent très facilement. Et clairement, le jeu va vous remercier en termes de performance un petit peu plus tard. Donc pour faire ça, on va simplement créer une Void Awake. On va créer également une variable pour stocker Player Spawn. Donc on va créer une variable de type transform, qu'on va simplement appeler Player Spawn. Je vais mettre cette variable en privé. Donc quand on ne précise pas, elle est déjà en privé, mais bon, pour la beauté du script, on va mettre privé. Simplement parce que Player Spawn, on va directement le récupérer depuis la fonction Awake. On ne va pas le glisser à la main. Et en plus, cet élément n'est pas censé être accessible depuis d'autres classes. Donc on peut juste mettre ça en privé. Et pourquoi est-ce que je préfère utiliser une transform plutôt qu'un GameObject ? Les deux sont possibles, clairement. Mais vu qu'on aura besoin uniquement des transforms de cet objet, vu que là on fait .transform, .position, on pourra juste faire nom de la variable, .position. On n'aura pas besoin du GameObject en soi, on a juste besoin de la transform. et pour rappel, la transform c'est ce component qui contient les positions, les rotations et le scale. Et nous on veut juste les positions. On n'a pas besoin par exemple d'accéder aux autres components de l'objet. Donc d'où le transform. Et il ne nous reste plus qu'à faire dans la void Awake, un Player Spawn. On va prendre notre variable et on va stocker à l'intérieur GameObject, .findGameObject with tag Player Spawn, .transform. Et du coup, il ne nous reste plus ici qu'à faire Player Spawn, .position dans le OnTriggerEnter2D. On sauvegarde ce script, on va aller tester. Concrètement, vous ne devriez voir aucune différence avec l'exemple qu'on vient de faire, sauf que là on est sur un système qui est beaucoup plus optimisé. Et donc ça fonctionne, peu importe où le joueur tombe. Donc notre système fonctionne, qu'est-ce qu'on a encore à ajouter ? Eh bien peut-être que certains d'entre vous, comme moi, vous trouvez que la transition au moment de la mort du personnage est peut-être un petit peu violente parce que le personnage, il touche la zone et il est direct replacé. Et on a la caméra qui va se déplacer et qui va essayer de suivre le joueur. Ce que je propose pour améliorer ce système, c'est de se baser sur ce qu'on a ajouté à l'épisode précédent, c'est-à-dire le système de fondu. Je propose qu'on fasse une transition comme on a fait pour le changement de niveau au moment de la mort du personnage. C'est un ajout qui est totalement optionnel. Moi, je vais l'ajouter parce que je sais que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Mais si vous préférez garder le système actuel tel quel, avec le défilement de la caméra, vous pouvez tout à fait rester là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour ajouter le système de fondu ? Eh bien, on ne va pas s'embêter à recréer tout un système de fondu, tout un animator, comme on l'avait fait à l'épisode précédent. Vu que, je l'ai dit d'ailleurs à l'épisode précédent, le système que j'ai réalisé avec vous est générique. On va pouvoir le réutiliser pour plein de choses. Donc, en fait, depuis ce script, on va très bien pouvoir lancer un système de fondu. Et pour faire ça, on va se baser un petit peu sur ce qu'on avait fait à l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'il nous faut une référence à l'animator. Maintenant, on va lancer une co-routine, on va attendre un petit peu de temps que le fondu se lance, qu'on soit sur l'écran noir. Et au moment où on est sur l'écran noir, on va pouvoir replacer le joueur discrètement au début du niveau. Et après, on aura de nouveau le fade qui va s'estomper. Donc, on aura de nouveau la scène normale et le joueur sera replacé au début du niveau. Donc, on va faire une sorte de mélange un petit peu hybride entre le système qu'on vient de rajouter à l'instant et celui qu'on avait ajouté à l'épisode précédent. Pour faire ça, je ne vais pas trop entrer dans les détails. En fait, parce que c'est un système que j'ai déjà expliqué. C'est vraiment quasiment pareil que l'épisode précédent. Donc, je vais créer une variable de type animator pour stocker notre fade system. Je lui avais donné le même nom d'ailleurs. Dans la void awake, on va faire pareil que player spawn. On va récupérer notre fade system. Et notre fade system, si vous vous souvenez bien, si je vais dessus maintenant dans Canvas, fade system, vous pouvez voir qu'il a déjà un tag, fade system. Donc, c'est parfait. On va pouvoir se baser dessus. On va récupérer fade system. Et ça n'est pas la transforme qu'on veut, mais c'est le component animator. Donc, on va faire un get component animator. et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où le joueur entre en collision avec la zone, plutôt que de le replacer directement, on va utiliser une coroutine pour pouvoir jouer, pouvoir marquer une attente dans le code avant de replacer le joueur. Donc, pour faire ça, il faut qu'on ajoute le namespace système.collection. On va ajouter une enumérator, donc une coroutine qu'on va appeler replace player pour replacer le joueur. Le déplacement du joueur, donc le replacement, on va déplacer cette ligne dans la coroutine. et on va faire ici exactement pareil qu'à l'épisode précédent. Donc, on va lancer le système de fade. Donc, on va accéder à l'animator. On va faire un set trigger. Je crois que ça s'appelait fade in. Faites bien attention aux majuscules. Donc, ça, on peut le vérifier assez facilement. On va sur le fade system dans la fenêtre animator et on voit qu'on a bien un paramètre fade in. Donc, j'ai mis une majuscule au F et au I. Donc, pareil, on va lancer le trigger fade in ce qui va lancer en fait tout le processus de fondu. On va marquer une pause dans le code avant de faire le replacement. Donc, pourquoi une pause ? Je vous rappelle que vu qu'on va faire un fondu vers le noir, c'est-à-dire on va passer de l'image actuelle du jeu vers un écran totalement noir et cette transition va durer une seconde. Donc, avant de replacer le joueur, il faut qu'on attende une seconde pour qu'on soit vraiment sur un écran complètement noir. Donc, on va faire yield return new wait for seconds et on va attendre une seconde. Et une fois que cette seconde est passée, on peut lancer le processus de replacement de notre joueur. Sauf que, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a une petite erreur. On lui dit que collision n'existe pas dans le contexte actuel. Et c'est vrai, effectivement, parce que collision, c'est un paramètre qu'on a ici dans le onTriggerEnter2D. Ce qui fait que cette variable collision, elle n'est connue qu'ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour l'envoyer et l'utiliser dans iEnumérator ? On va simplement utiliser un paramètre. Dans ReplacePlayer, ici, on va ajouter un paramètre collider2D qu'on peut appeler collision. On va l'appeler pareil. Et il ne reste plus maintenant qu'à appeler ReplacePlayer en lui envoyant l'objet qu'il faut replacer. Et ça, on va le faire depuis notre trigger ici. On va faire StartCoroutine. Entre parenthèses, le nom de la coroutine. Donc ReplacePlayer. On ré-ouvre des parenthèses et on voit qu'ici, on nous demande de passer un collider2D qui s'appelle collision. Qui s'appellera collision dans la coroutine. Et donc, nous, il faut juste qu'on envoie littéralement collision. Et on peut fermer cette ligne. On peut sauvegarder et notre système devrait déjà fonctionner. on devrait déjà avoir le système de fondu au moment de l'élimination du joueur. Donc, je me balade, je tombe dans le vide, fondu au noir et je suis replacé au début du niveau. Donc, c'est parfait. Notre système de fondu et de replacement du joueur fonctionne bien. Et je peux simplement continuer à jouer. Ce qu'il vous reste à faire maintenant qu'on a ajouté la possibilité d'avoir des zones d'élimination, on va déjà créer une préfab de notre zone d'élimination ici. Vous pouvez faire un glissé-déposé dans Prefab et vous allez pouvoir ajouter maintenant cette devzone dans tous vos niveaux que vous avez créés et dans lesquels vous voulez éliminer le joueur à certains endroits. Donc, par exemple, dans le niveau 2, je vais sauvegarder ma scène, je vais aller dans l'onglet scène et ici, dans mon niveau 2, je peux faire un glissé-déposé de devzone et je vais simplement pouvoir replacer bien mon objet ici. Je vais le mettre à peu près là. Ce qui fait que si je retourne dans le niveau 1, j'appuie sur Play, si je tombe dans le niveau 1, je suis bien replacé au début de mon niveau. et si je passe maintenant dans mon niveau 2, j'ai le fondu qui est fait et on a une petite erreur. Voyons voir. Alors, on n'arrive pas à trouver PlayerSpawn. Effectivement, ça a du sens. Alors, heureusement que j'ai testé avec vous. Alors, comment ça se fait ? C'est simplement parce que dans notre script, on récupère PlayerSpawn basé sur le tag et donc effectivement, ici, dans mon niveau 1, j'ai bien le tag PlayerSpawn. Par contre, dans mon niveau 2, PlayerSpawn et dans tous mes autres niveaux, le tag n'est pas ajouté. Il n'y a pas de PlayerSpawn. Donc, pour faire ça, plutôt que de l'ajouter à la main dans tous vos niveaux parce que vous en avez peut-être beaucoup, vous allez dans votre niveau 1, là où vous avez le tag PlayerSpawn. Ici, dans Prefab, vous cliquez sur le Override et vous faites Apply All. Ce que ça va faire, c'est que les modifications que vous avez faites sur cet objet, sur cette Prefab, sur cette instance de Prefab, vont être appliquées à tous les éléments liés à la Prefab. C'est-à-dire que là, j'avais modifié PlayerSpawn, maintenant j'ai fait mon Override, ce qui fait que si je vais dans le projet Prefab, PlayerSpawn, vous pouvez voir que par défaut, le tag PlayerSpawn est bien ajouté. Et si je vais dans mon niveau 2, normalement, je devrais déjà avoir ce tag, voilà, PlayerSpawn qui s'est ajouté tout seul. Je n'ai même pas eu besoin de le faire à la main. Donc je pense que certains vont me remercier vu qu'ils ont déjà fait plein de niveaux à mon avis, ce qui n'est pas le cas chez moi. Du coup, je vais juste retester, j'appuie sur Play dans le niveau 1, je tombe dans le vide, j'ai bien mon fondu, je suis replacé, je vais dans mon niveau 2, là, on ne devrait pas avoir d'erreur, parce que PlayerSpawn a bien été récupéré par notre système, et si je tombe dans le vide, même principe, je suis bien replacé au début de mon niveau 2. Et je pense qu'on a fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous parlais au début de cet épisode de la possibilité d'améliorer un petit peu ce système. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on replace bêtement notre personnage au début du niveau à un point précis. Mais imaginons qu'on ait un niveau qui soit très 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 long et on dirait que là on a le spawn et que là on a la fin du niveau. Si le joueur meurt à peu près ici, donc au 3 quarts de notre niveau, ça risque d'être assez frustrant pour lui de recommencer tout au début. Donc, ce que je pensais à faire, c'est potentiellement ajouter un système de checkpoint. Et ça, on va pouvoir le faire assez facilement, basé sur les dev zones qu'on a ajouté aujourd'hui et le système de PlayerSpawn. Donc, on pourrait en fait, plutôt que de replacer à chaque fois le joueur au niveau de PlayerSpawn, le replacer à différents checkpoints qu'il aurait atteint au fil de la partie. Donc, je pense que ça sera très probablement pour le prochain épisode. Si vous avez des suggestions pour les épisodes, continuez de me les ajouter. Je sais que j'ai pas besoin de vous le dire parce que je reçois des commentaires tous les jours avec des demandes et ce qu'on va faire ci et ce qu'on va faire ça. Je vous rassure, j'ai plein d'épisodes de prévus et je prends également en compte certaines de vos suggestions qui sont très intéressantes. J'ai eu plein 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 d'idées qui sont venues d'un petit peu tout le monde. Donc, je note tout ça et je travaille sur les épisodes les uns après les autres donc ça peut être un petit peu long d'avoir exactement la fonctionnalité que vous avez demandé mais sachez que j'y travaille et je fais de mon mieux pour vous proposer un maximum d'épisodes pour qu'on puisse faire un jeu le plus complet possible. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin si vous l'avez apprécié, si vous appréciez la série ou plus généralement la chaîne. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee et Utip. Ces deux sites vont vous permettre simplement de faire des dons qui vont me permettre de continuer de créer ce contenu gratuit que je vous propose sur YouTube. Un énorme remerciement à tous les tipeurs du mois dernier et tous les tipeurs depuis le début de la mise en place de ces systèmes. C'est grâce à vous que cette chaîne existe encore aujourd'hui. Donc, merci à tous et un merci tout particulier à Teno, Spyprog et Sportback pour leur soutien le mois dernier. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut !